Donc Minkra Bezrat Hashem à 17h Donc Parashat Tetzave Cette Parashat elle parle des vêtements du Kohen Gadol Donc on va à Bezrat Hashem cette semaine A chaque fois tirer des enseignements D'accord ? Des vêtements du Kohen Gadol Les vêtements du Kohen Edyot aussi Donc on sait que le Kohen il avait 4 vêtements Le Kohen il avait 8 vêtements Le Kohen Edyot il avait 4 vêtements Pourquoi ? Parce que par rapport au nom d'Hashem Yudke Vavke il avait 4 lettres Maintenant le Kohen Gadol Il avait 8 vêtements, pourquoi ? Parce que c'est Yudke Vavke Mais on doit avoir la Kavana Alev Dalet Non Yud Donc il avait les 2 Et Yudke Vavke et Alev Dalet Non Yud Maintenant il faut savoir que Le Kohen Gadol il avait Le pectoral Il avait 2 sortes de pierres, il avait sur ses épaules Et il avait des pierres précieuses C'était des pierres précieuses Et des pierres précieuses sur ses épaules et en même temps Sur son coeur Alors celle qui était sur ses épaules Elle s'appelait Avneshoam Et ça c'était des pierres qui étaient travaillées Qui étaient bien taillées, d'accord ? On ne les prenait pas brutes comme ça Et on marquait le nom d'Eshbatim Du côté droit, du côté gauche Et il y avait 2 autres pierres encore Une autre sorte de pierres, une série de pierres Mais celle-là elles étaient brutes Elles étaient brutes Et on les mettait sans les tailler Et on mettait le nom des tribus Alors la question elle est Pourquoi on a besoin de mettre Et sur les épaules et sur le coeur Et aussi pourquoi sur les épaules Elles étaient taillées Alors que sur le coeur elles étaient brutes D'accord ? Alors j'ai vu une explication magnifique Qui dit comme ça Qui dit qu'en réalité Un manique, un dirigeant du âme Israël Mais en réalité chaque juif Il doit aider son prochain Alors il y a le problème Comme on dit sur les épaules Aider quelqu'un Il faut l'aider Alors là c'est taillé Ça représente les épaules Les pierres elles doivent être taillées Ça veut dire je dois faire mon possible pour l'aider Je dois tout faire pour l'aider Il a un problème de plomberie Il faut l'aider Il y a un problème dans D'accord ? Là je peux le faire Maintenant des fois Il vient avec un problème Que je ne peux pas l'aider Je ne peux pas l'aider Je ne peux rien faire Donc ça ne sert à rien De tailler les pierres au niveau du cœur Je ne peux pas l'aider Mais quoi ? Ce n'est pas parce que je ne peux pas l'aider Que je vais être indifférent Je ne peux pas l'aider Ce n'est pas grave Je vais prendre à cœur Même si On ne peut pas aider des fois une personne Des fois ce n'est pas dans nos possibilités Dans nos moyens d'aider la personne Mais quoi ? Mais il faut être sensible D'ailleurs ça c'est dans le Shalom Baïd Des fois on peut aider sa femme Des fois on ne peut pas Alors avec le cœur Avec le cœur on doit aider Alors là ce n'est pas taillé Parce que je ne peux pas l'aider Concrètement je ne peux pas aider la personne Mais le message il est que Quand même je dois être attentif Je dois être samlev Comme on dit la simlev Ça veut dire On peut des fois ne pas aider une personne Mais on va l'écouter Et rien que le fait que la personne Elle va sentir qu'elle a été comprise Déjà on l'a aidé On ne peut pas l'aider matériellement Si on peut l'aider Ça c'est les épaules Les pierres sont bien taillées Donc on doit aider le Hame Israël Avec ses épaules Mais quand on ne peut pas Au moins qu'on prenne un cœur Pas qu'on soit Hazeshalom Arzari Ça veut dire indifférent Exactement indifférent Ça c'est un des messages Je vais mettre des vêtements Du Kohen Gadol Il y a un dernier message Malheureusement je dois partir Je vais revenir Mais je dois partir là J'ai une urgence Il y a un dernier message Rabotaï Vous savez que Le Kohen Gadol Dans sa tunique Il y avait quelque chose De très bizarre Il y avait des cloches Vous savez il y avait Des rimonimes Et des cloches Des rimonimes Et des cloches Comme ça En bas de son mail Alors les commentateurs Ils demandent Pourquoi il avait des cloches Parce qu'il a besoin De cloches D'accord Alors on sait Rabotaï Que nous aussi Dans nos vêtements Qu'est-ce qu'on a On a les titites Et les titites Ils sont quelles couleurs Ils sont bleu azur Il faut un fil bleu azur Et pourquoi Parce qu'on sait que titite C'est valeur numérique 600 Maintenant on sait Qu'il y a 8 fils Plus 5 nœuds Donc ça fait 613 8 plus 5 13 Ça fait 613 On se rappelle des mitzvot Pourquoi il est bleu azur Bleu azur C'est techelet Techelet Tachlit On se rappelle du but Quand quelqu'un Il se rappelle du but Dans la vie D'accord Il n'a pas de problème Tout le problème C'est qu'on oublie Notre but On se rappelle du tachlit D'accord Maintenant le Kohen Gadol Lui Il va rentrer dans le Kodesh Il ne faut pas qu'il oublie Alors Abotai On va lui mettre des cloches Et ces cloches là Ça va lui rappeler Qu'il rentre dans le Kodesh Ça c'est au niveau du pshat Au niveau du pshat Ça veut dire qu'il rentre Ça fait du bruit Et lui il écoute ça Et donc du coup Comme il écoute ça Alors ça lui rappelle Maintenant pourquoi On n'a pas fait avec les yeux Pourquoi avec l'oreille Pourquoi avec l'oreille Pourquoi il doit entendre C'est comme si Il devait entendre les titites Au lieu de voir Nous c'est On doit les voir Et comme ça Vélo tatou Lui il doit entendre Alors j'ai vu une explication Des Mekoubali Qui disent qu'en réalité Au moment du matin de Torah Il y a marqué Kola Amroim et ta Colote Tout le peuple Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu les Colotes Comment on peut voir des choses Parce qu'on peut voir des choses On peut entendre des paroles Mais voir les paroles Comme je l'avais dit Il y a une expression Tu vois ce que je veux dire Mais Nema Asse On ne peut pas voir les paroles Et là l'idée elle est comme ça C'est que ça c'est vrai Ça c'est vrai Quand on utilise son corps Le corps il est limité Il y a la vue L'ouïe L'odorat D'accord Tout est limité Et chaque partie du corps Elle a un tafkid Elle a un rôle bien précis Mais quand quelqu'un Il trahit avec la Nechama Ça veut dire que Quand quelqu'un C'est sa Nechama Qui règne sur son corps Et pas le corps Qui règne sur sa Nechama Alors Aboté à ce moment là Il est inimité On dit vous savez Yaakov l'omette Yaakov il n'est pas mort Mais si Yaakov il est mort On l'a enterré Non C'est Israël qui est mort Pas Yaakov Pourquoi ? Parce que Yaakov Quand il était en deuil de Yosef Il y a marqué Quand on lui a dit Yosef est vivant Il y a marqué Vatehi rouar Yaakov C'est quoi Vatehi rouar Yaakov ? Triatamétim Yaakov il est revenu Si vous voulez Israël c'était un supplément d'âme Il était Yaakov Il a eu Israël Il est mort Yaakov Quand il a entendu Que Yosef est mort Quand on lui a dit Qu'il était vivant Vatehi rouar Yaakov Comme il a fait Triatamétim Il ne peut plus mourir maintenant Donc il doit vivre éternellement Comme au moment De Matan Torah Au moment de Matan Torah Les Israéliens ont écouté La voix d'Hachem Ils sont morts Il les a fait revivre C'est vrai